Et salut la compagnie, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube 100% Game & Fun en la compagnie d'Azerbite, moi-même. J'espère que vous allez bien, moi je vois plutôt pas mal, il fait chaud, il y a des courants d'air dans la maison, la pelouse pousse énormément et j'ai mal aux yeux rien qu'à voir ce désastre, j'ai pas tombé depuis un bail et là c'est... Enfin voilà, je ne vous en dirai pas plus tellement c'est horrible à voir. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu de... un petit peu d'analyse de replay, enfin là ça va pas être de l'analyse spectaculaire, il va y avoir un petit peu de fun là-dedans. J'en profite pour vous passer l'info, donc nous sommes le 17 juillet, le 15 est passé, là j'estime que tout le monde est en vacances, on va se consacrer un petit peu au fun, c'est les vacances, il faut relâcher la pression. Donc déjà je vous annonce que je vais diffuser un petit peu moins régulièrement, pardon, donc ce sera, je vous promets de mettre en ligne une vidéo par semaine sûre, j'essaierai d'en faire deux, mais là je vais essayer de profiter un petit peu, parce que là tous les deux jours c'est ric-rac, il faut s'y tenir, il faut le faire, donc je m'y tiens, mais là vu que c'est les vacances, on va relâcher un petit peu cette pression, et le peu de vidéos que je mettrai pendant cette période de vacances sera un mélange d'une bonne analyse, pardon, accompagnée d'un ou deux replays assez rigolos et des batailles plutôt épiques. Donc aujourd'hui, on va commencer, je vais vous emmener à bord de mon batch de 25 tonnes, donc médium brandice français, on va continuer sur, alors là j'hésite, soit je vous garde une game assez surprenante pour la fin, ou alors, euh non, allez, on va continuer avec le Cruiser MK3 en numéro 2, donc petit tiers, je ne me rappelle même plus si c'est du 2 ou du 3, et on finira sur un Headser, donc chasseur allemand en 4, et vous allez voir que c'est une game assez spectaculaire. Donc sans plus attendre, sans trop bavasser plus longtemps, je lance le premier replay, donc au batch de 25 tonnes, que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps, donc là au moment où je vous parle, bien évidemment il est full, il est prêt à rentrer en clan war, sauf que là, au moment du replay, j'avais encore le canon de 100mm je crois, donc celui du Lorraine, et de la MX-50-100, MX-50-100, ouais c'est ça, donc 6 coups, moins de pénétration, une cadence de rechargement plutôt correcte, donc voilà, j'ai gardé ce replay parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à analyser qui ont été plutôt bien menés, et donc je vais faire couler le chrono habituel. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas groupé, je suis seul dans la game, petit point sur les deux équipes, sur le MM, donc on peut voir qu'il y a du lourd 10 d'un côté, du lourd 10 de l'autre, il y a 3 médiums 10 de notre côté, 3 médiums 10 de l'autre, on a 4 gros T des tiers 10, ils n'en ont que 3, donc peut-être un petit avantage pour nous, et nous avons un T-69 accompagné d'un AMX-1390, et de l'autre côté, 2 légers pour scouter. Mais bon, à ce niveau-là, là on est limite dans une game de clan war, les chars légers comme l'AMX-1390 sont insignifiants pour 2 raisons, la première, c'est qu'ils peuvent se faire imploser, ils peuvent se faire one-shot, la portée de vue des médiums est exactement la même qu'un scout, donc voilà la raison pour laquelle ils commencent à devenir obsolètes à ce niveau-là, et surtout, la priorité, c'est depuis le nerf des artis, jouer léger, ça n'a plus vraiment de sens, puisqu'on en voit de moins en moins, et là la place est plutôt laissée au TD, et si vous mettez un scout face à un TD, le pauvre scout va se faire imploser, et là clairement, contre un FV215B 183mm, l'AMX-1390 ne pourra pas résister, si ce n'est un coup de chance, des tracks sur le flanc, comme ça peut arriver, mais sinon, là, tous les scouts se font imploser. Donc, on peut clairement dire que la game est équilibrée en termes de MM, ensuite, au niveau metagame, alors, la metagame change tout doucement, mais vraiment tout doucement, on peut s'apercevoir qu'il y a un certain temps de cela, et bien le conflit était vraiment localisé en ville, pour un mélange de TD, de lourd, maintenant, on peut un peu plus dire que c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment focalisé sur le quart nord-ouest de la map, donc sur cette zone que je survole avec mon curseur, j'ai l'impression que les combats se délocalisent sur cette zone ces derniers temps, parce qu'on peut voir une grosse lutte acharnée, de médiums mélangés avec du TD, et certains lourds également, qui n'hésitent pas à venir s'engouffrer dans la cuvette qui est ici. Donc voilà la metagame, vous voyez, elle change un petit peu, donc est-ce que c'est moi qui ai des hallucinations, ou est-ce que vous l'aurez également remarqué ? Moi, c'est ce que j'ai constaté. Donc, je vais lancer la game, le Batchat, alors, ce fameux Batchatillon 25 tonnes, quelle est sa force, et quelles sont ses faiblesses ? Sa force, bien évidemment, c'est sa rapidité, il a une facilité assez exotique pour pouvoir aller scout, et scout très rapidement. Regardez, là, je suis avec un Patton, avec un E50M, on est du même rang, et vous allez voir que je ne vais pas manquer de leur mettre la misère en termes de vitesse, il est super pratique ce char pour aller se mettre dans des positions assez avancées, j'ai envie de dire, tout en restant sécure, parce qu'il est rapide. Son travail, son job, c'est simplement de faire la pute, il est là pour, excusez-moi du terme, de faire sa pupute, voilà, ça passera mieux, je pense. Et il est vraiment là pour aller dessouder l'ennemi. Il est là pour les spots, le reste de l'équipe inflige le plus gros du dégât, et après, grâce à son barillet, on se relocalise, on se remet en position, et on va achever les ennemis qui sont endommagés, bien évidemment. Donc là, j'ai mis une petite pause pour finir de parler, parce que vous allez voir qu'on va très très vite rentrer en action dans cette partie. Donc là, je décide de venir ici, pourquoi ? Parce que je suis rapide, comme je viens de le dire, vous voyez, je suis déjà arrêté dans mon buisson, camouflé, mes optiques traitées sont équipées sur ce char, donc là, vous voyez, j'ai la vision, je sais ce qui va nous tomber sur le coin du nez. On peut voir qu'on avance en ligne, le E50M, il a pris une position un petit peu plus basse, le M48 Patton avance également, on est accompagné d'un E100 et d'un T110E4, et on a en arrière-poste le Jagdpanzer E100, qui va s'occuper de mettre ses pastilles à un 4 dégâts. Donc je relance la game. Et donc là, je me mets en snipe, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il est bien équipé, il peut être un sniper redoutable, le Batchat, sauf que là, en termes de pénétration, je ne suis pas au top, je ne suis pas full, je n'ai pas le gros canon. Donc là, je détraque un coup, et là, vous voyez, je peux balancer mon POC, tranquillou. En fait, c'est un AMX 1390 amélioré, tout simplement. Donc là, vous avez vu, j'ai pris une déferlante de shoot, je m'en reprends un Kibun, j'ai de la chance. Et donc là, surtout, on ne perd pas de temps, il ne faut pas oublier qu'on est fragile, on n'est pas en carton, mais presque, c'est du papier mâché, donc toujours être vigilant. Donc là, on élimine un Batchat, on se relocalise, on sait qu'on n'a pas trop à craindre parce qu'on n'a pas d'artillerie dans cette partie, donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous voyez, le FV a manqué de m'applauser, et c'est plutôt bon art pour moi. Donc là, je décide de me mettre dans une zone où je ne risque pas de me faire attraper la tourelle, où je ne risque pas de me faire tirer dessus, et là, j'attends un petit peu. Voilà, je patiente. Vous avez vu que le M48 Patton, lui, il a été un petit peu trop sûr de lui. Si, regardez dans l'état où il est, il a 195 points de structure. Bon, moi, vous avouerez, j'en ai que 605. Je peux facilement me faire one shot également. Mais j'ai une position de repli qui est bien plus avantageuse pour moi. Là, le M48 Patton joue avec le feu, parce qu'il se prend un obu en pleine tête et il se fait défoncer. Donc là, je ne perds pas plus de temps, mon reload est terminé. Je vais rejoindre les lignes arrière, parce que là, je sais que je ne suis plus spot. J'ai été oublié. Et donc, j'en profite pour me barrer et de profiter, bien évidemment, de mon effet de surprise pour être utile autrement. Et vous allez voir que ça ne va pas manquer. Ce char-là se joue exactement comme le 1390, si ce n'est avec C1, rang 10. Il a plus de points de structure. Il a une meilleure puissance de feu s'il est full. Je répète, s'il est full. Là, je ne le suis pas. Il ne faut surtout pas l'oublier. C'est pour ça que je ne prends pas des risques inconsidérés non plus. Et bien évidemment, je suis à 34% de points de structure. Donc, ce serait idiot d'aller me donner Gratos. Donc là, je sais que je ne suis pas repéré. Mon sixième sens ne s'est pas allumé. Je reste en position défensive spot. Toujours en spot au début. On peut voir que là, je suis quand même ultra utile. Vous voyez l'IS7 qui pop devant moi. OK. Et là, vous allez voir que je ne vais même pas tirer parce que je sais que je ne le percerai pas avec ce canon. C'est hyper blindé, un IS7 de face. Et je crois même qu'ils ont renforcé son blindage depuis. Ah, là, vous voyez, il a pris une belle grosse cartouche à 1140 par le Jagdpanzer E100. Mais moi, ce n'est même pas la peine que je me fasse détecter bêtement parce que je ne lui ferai absolument rien. Là, je le garde en lock. Je regarde où il se positionne. C'est tout. Je ne fais rien de plus. Donc là, je vois qu'il est caché. Là-haut, on a un IS4. On a encore toute la tribu qui se promène tout en haut. Donc OK, pas de souci. Le FV qui est ici, il a replié. Vous voyez, il est en train de replier. Donc là, soit il va rester en position semi-défensive ici pour appuyer ces médiums et lourds qui se sont engouffrés dans la cuvette. Ou alors, il va faire un bac parce qu'on peut voir qu'en ville, on est en train de prendre le dessus. Moi, à ce moment-là, j'en profite. J'avance. Je décide clairement d'aller essayer de spot parce que sur la minimap, on peut voir qu'il y a encore un T110E4 qui se promène par ici. Celui-ci, il faut le spot. Il faut voir où il regarde pour éviter que nos potos prennent le dégât, le E50M, le T110E4 et le E100. Donc on va essayer d'user notre optique traitée, de voir un petit peu ce qui se passe. Mais encore une fois, on va rester prudent. On ne va pas faire n'importe quoi. Et là, ça y est, il est détecte. Je pense que c'est la MX1390 qui a dû mettre un petit coup de spot pour le détecter ou tout simplement le E50M ou le T110E4. Et là, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'il est à 908. Je suis full barillé. J'ai la maniabilité. Je peux donc facilement l'instant. Et là, vous voyez, il vient de tirer. Je lui mets un premier POC. Je lui en colle un deuxième. Et là, vous voyez, je me permets même le luxe de rester en visée sniper pour le défoncer. Voilà. Donc là, une grosse puissance de feu en moins. On a utilisé 4 cartouches sur les 6. Donc tout de suite, on ne cherche pas. On recharge. On se met en position défensive. A priori, là, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Vous voyez que la MX1390 en plus passe devant nous. Il est full life. Moi, je suis bien amoché. Donc c'est très bien. Il va aller faire le travail de spot. Il va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il y a quand même de l'IS4 et compagnie. Donc là, l'idée aurait pu être de venir support mon T110E4 là où la map est en train d'être pingée. Mais je me suis dit au fond de moi-même vu que je suis bientôt rechargé. C'est pareil. Grâce à ma mobilité, je peux très facilement aller mettre la misère au FV. Et le FV, c'est une grosse, 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 grosse puissance de feu qui tire toutes les 20 secondes. Et donc là, la cible prioritaire, c'est bel et bien lui. Je suis désolé pour les potes qui sont derrière. Mais lorsque l'on joue un médium comme ça, qu'on a une force de frappe rapide, il faut savoir prendre les priorités. Et donc là, pour moi, la priorité était ce FV qui pouvait facilement défoncer les 3 poteaux qui étaient juste en face. Une fois ceci fait, et bien maintenant, je vais aller aider mes potes. Donc on peut voir qu'on a 12-6. Là, clairement, la partie est gagnée. On est en train de cap. Mais je décide quand même de faire un bac pour donner un appui à mon T110E4 parce qu'il ne faut pas laisser les poteaux dans la merde. Bien que derrière, il est quand même une grosse puissance de feu du Jagdpanzer E100. Je décide quand même d'aller faire mes mesquineries avec mon char qui est très bien étudié pour faire ça. Et je vais aller tartiner un petit peu les fesses du E100 ou de l'IS4. Donc là, vous voyez, la vitesse qui n'est pas dégueu, c'est du 60 km heure constant. C'est vraiment super. Donc là, mon pote se fait éclater. C'est dommage. Là, l'IS4. Et donc là, vous allez voir comment je vais l'engager. Là, j'essaie de le détraquer en roulant. Ça ne marche pas. Donc, je vais lui en mettre une. Là, je vais bien viser le haut pour le mettre en feu. Il n'y a pas manqué. Ça touche. J'arrive à le faire flamber. Il n'utilise même pas son extincteur. Et donc là, je vais utiliser ma dernière cartouche pour le détruire. Et je vais finir sur un score de 4 kills du scout. 3500 de dégâts. J'ai fait ma pupute. J'ai fini les ennemis. En fait, j'ai utilisé le char à son plein potentiel. J'ai été finir les ennemis endommagés. Je les ai pris par surprise. J'ai réussi à pénétrer. J'ai réussi à faire mon DPS. Et donc, voilà. Là, vous avez vu l'utilité du Batchat dans sa plus grande splendeur. Et à la différence de la MX-1390 dans les différents replays que je vous ai fait voir, avec la MX-1390, je ne pouvais pas me permettre d'engager de la même manière. Pourquoi ? Parce que déjà, moins de points de structure. On ne parle pas de blindage à ce niveau-là parce que c'est du papier face aux ennemis qu'on rencontre. Mais pas beaucoup de points de structure. Un canon qui ne perce jamais, j'ai envie de dire. Donc ultra passif avec le léger. tandis que là, avec un médium comme celui-ci qui a quand même une puissance de feu qui est conséquente, il y a possibilité de faire un spot ultra agressif et tout de suite d'engager le combat ou de divertir l'ennemi pendant que nos potes prennent la position. Donc voilà pour cette première analyse qui sera l'analyse de cette vidéo. ce sera la seule parce qu'après là on va plutôt partir sur du fun et du lol. Donc je vais même lancer le replay maintenant mais vous aurez déjà eu un avant-goût de ma manière de jouer au Batchatillon 25 tonnes. Pardon, je l'ai ok. Au Batchatillon 25 tonnes. Allez, on est parti. Je lance la deuxième game donc là je vais même peut-être mettre des petits avances rapides parce que c'est pas non plus grandiose ce qu'il va se passer mais bon c'est une game qui vaut le coup d'être vu et vous verrez pourquoi parce qu'on s'amuse quand même très bien un petit tiers et donc là on est sur du tiers 2 avec un cruiser un cruiser MK3 ce char est en papier mâché par contre il est assez bon sniper s'il est bien équipé il arrive à sniper assez facilement donc toujours lui coller une poignée de pétarots en gold donc des munitions gold pour être sûr de percer les éventuelles farfelues sur lesquelles ça boonserait donc ça je suis un petit peu anglo-franco anglo-chais-pas-quoi je mélange des termes anglais avec du français pour ceux qui connaissent pas boons lorsque j'emploier le terme ça a boonsé ça veut dire que ça a rebondi l'obu n'a pas pénétré il a littéralement fusé sur la carlingue de l'ennemi et ma boulette de papier a été s'écraser un petit peu plus loin donc là on peut voir que je suis groupé je suis groupé avec un mec de mon clan donc avec hyper hyper plouk d'ailleurs petit big up à toi hyper parce qu'on fait des games assez redoutables avec nos petits tiers et je tiens à en remercier donc là l'idée va être de se positionner pour attraper tous les newbies qui vont passer en plein milieu et qui vont se mettre à découvert et donc là vous allez voir quand vous avez quand même un petit peu de bouteilles sur le jeu donc là je suis à 12 cas de bataille je commence quand même à comprendre les mécaniques vous le verrez même par vous même dans les analyses de replay en général ce que je dis c'est pas des conneries c'est vraiment utile et donc là c'est vraiment le spot par définition pour tirer tous les petits newbies qui s'aventuraient qui ne connaîtraient pas donc on est un petit peu là pour leur faire comprendre quel est le fonctionnement du jeu que s'ils se font éclater en deux secondes c'est qu'il y a un problème quelque part donc là vous voyez un petit T1 on lui colle une chouquette hyper 41 tout de suite le pauvre et donc là vous voyez qu'il y a mon pote qui est juste au dessus avec les binodes activés qui va littéralement tout voir et donc voilà je ne vous en dis pas plus je vous laisse admirer un petit peu ce défonçage parce que là c'est ni plus ni moins que du défonçage ah il l'a loupé non c'est bien joué le T1 cunigam aura résisté un petit peu donc là je vais poquer un petit peu le cruiser qui est là bas bon attention c'est pas non plus des foudres de guerre ces chars faut pas trop leur en demander donc vous voyez qu'Hyper vient de faire deux kills il pourra me dire merci parce que je les ai bien endommagés donc là on a vraiment bien pris position il s'est pris une petite cartouche à travers la tronche donc là il fait un petit repli défensif pour se faire oublier mais il ne va pas manquer de réactiver ces binodes pour voir un petit peu les différents farfelus qui s'aventureraient devant nous donc là je vais avancer un petit peu parce qu'il n'y a pas grand spectacle allez je vais mettre en x2 ça va permettre de faire move un petit peu ça donc là il décide de se déplacer il décide de prendre une position avancée pour se coûte la base parce que là on sait pertinemment qu'il y en a les 3 à 4 qui sont en train de camper à la base il y a 4-4 donc c'est pas gagné faut y aller avec des gants là il a l'heureuse chance de tomber sur un Renault BS qui lui qui lui tend la joue pour se prendre la baffe donc il ne va pas manquer de lui coller donc là hop il vient de refaire un kill il est déjà à 3 kills c'est pas mal c'est pas mal bien joué hyper donc là moi j'ai un petit BT2 qui est devant moi donc je vais l'assaisonner gentiment et joyeusement par la même occasion donc là je foire je faille mon tir bon vous voyez pour le moment je tire pas au pétard au gold je tire pas aux obus aux obus qui coûtent cher je tire aux obus standard donc là un petit BT2 que je vais neutraliser et là vous voyez tous ces petits croustillants qui popent devant nous c'est un véritable régal c'est une explosion de saveur pour nous bon encore faut-il les toucher et là le petit MS1 je crois qu'il m'a cassé les bonbons pendant un petit moment et donc là vous voyez hyper il se rince il se rince il est déjà à 4 kills je n'en ai qu'un mais je ne m'avoue pas vaincu je ne m'avoue pas vaincu car là je chope un petit T1 là juste au dessus un petit T2 mètre donc je sais pas trop où il est je blinde un peu je blinde donc ça veut dire que je tire en aveugle croyant connaître sa position tout simplement donc là on va quand même finir par l'avoir ce bougre donc je lui en recolle une et là je l'attends pour la cartouche finale et je l'élimine donc je recolle au score donc hyper est à 4 je suis à 3 il y a 9-9 au score donc une partie qui réserve encore toutes ses surprises j'ai envie de vous dire donc là un petit Panzer Jagger qui se cache avec un Panzer 35 tonnes un petit MS1 donc hyper a été ultra réactif sur le coup il me remet un kill d'avance il est à 5 je suis à 3 donc là nous deux on est quand même à 8 c'est pas dégueulasse et donc vous allez voir que ben vous allez voir je ne vais pas vous spoil la game comme je m'y suis déjà engagé excusez-moi donc là il va falloir être vigilant parce qu'il y a un petit M2 Light un T18 qui se promène dans notre base on n'a plus qu'un L-Tractor un L-H-Tractor pour protéger donc là je suis pourquoi je ne me suis pas aventuré avec mon pote en avant tout simplement pour back si le besoin s'en fait ressentir ah mince désolé donc là vous avez vu que Hyper vient de se reprendre un shoot au travers de la tronche et donc là je vois que ça cape donc tout de suite j'opère un repli ultra défensif pour aller défoncer ces petits Lascars qui essaient de nous la faire à l'envers le Panzerjager vient de défoncer le L-Tractor donc là clairement on n'a plus de défense on a intérêt à ce speed et le Q pour aller décape sinon on va bêtement perdre une partie qui aurait dû être gagnée et donc là revient le terme du SRO que j'ai déjà expliqué dans différentes VOD le SRO c'est perdre une partie alors que tous les éléments sont réunis pour gagner donc là je me dépêche vous voyez que j'ai pas une vitesse qui est dégueu je suis à 50 il reste 43 secondes là il y en a un qui a fait la bêtise de décape donc ça remonte à 1 minute 20 je sais que je suis très 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 large pour retourner en défense et reset tout ça tranquillement gentiment sans prendre le moindre risque donc là je fais mon petit bout de chemin Hyper est caché derrière son caillou prêt à faire feu sur le premier rigolo qui sortirait le bout de son nez vous voyez une game qui réserve toutes ses surprises même à bas level même à level 2 il y a quand même des surprises donc là un petit D18 celui-ci c'est celui qui a du décape et donc il a fait une erreur monumentale donc là je le loupe mais bon faut pas s'y prendre à deux fois je ne suis pas si mauvais tireur que cela donc là 5 kills pour Hyper 4 pour moi là la bataille est évolue évolue donc là je vais essayer de faire mon reset tranquille comme ça ça me fait péter le R par la même occasion donc là je reset la base ça c'est fait et je vais tranquillement l'éliminer alors là je recolle au score on est à 5-5 donc là je me fais péter je ne sais pas d'où mais au dernier moment je détecte le petit énergumène là-bas au bout qui est en train de me bider son barillet dans les fesses et je lui mets une petite cartouche ce qui me permet de repasser devant au kill donc je suis à 6-5 Hyper qu'as-tu fait tu es caché derrière ton caillou moi j'ai eu les balls de revenir en défense et cela m'a permis de t'écraser en termes de comment dire de kill mais toi là tu es dans la merdasse et vous voyez qu'à 500 mètres j'arrive à toucher le Panzer 35 donc lui il doit être un peu vénère je me dis ok Hyper tu n'as qu'une cartouche à lui mettre pour le défoncer mais mon pote se fait déglinguer avant même de pouvoir infliger le dégât et là vous voyez j'arrive encore à poquer à 600 mètres c'est incroyable ce char c'est une tuerie c'est une tuerie donc là 6 kills pour moi 5 kills pour Hyper et donc là vous l'aurez compris ou peut-être pas pour ceux qui ne connaissent pas mais on vise clairement la contribution décisive donc c'est une médaille qui est décernée au peloton qui a détruit 12 ennemis ou plus donc nous sommes à 11 il faut que j'en défonce un sur les deux je vais essayer de m'y employer et quand même aller chercher cette médaille qui est tout de même bien méritée car on n'a pas campé on a fait notre travail on a fait notre snipe on a fait nos dégâts on a ruiné les ennemis vous voyez d'ailleurs que chez nous nous ne sommes que 4 à avoir kill et les deux autres n'ont fait qu'un kill c'est plutôt rigolo donc là je blinde un petit peu parce que je sais qu'il est par ici on sait-on jamais sur un obus perdu ça peut faire la diff donc là je vois que je me fais péter et donc là lui il me le faut pour ma contribution décisive et le petit pan qui va faire mouche et qui va me donner le 7ème kill et surtout les 12 kills au peloton pour avoir la contribution décisive les amis et donc là je ne veux pas prendre de risque le job est fait je vois qu'il y a une artie qui est en train de s'aventurer et bon je ne doute pas qu'elle va aller défoncer le Panzer Jäger je vais essayer de lui donner un petit coup de scout de manière à ce qu'elle ne se fasse pas ne se fasse pas choper gratos là pour nous le taf est fait on a notre médaille on a fait nos kills on a tout fait quoi donc c'est bon on peut laisser un petit bout de viande pour le collègue donc là j'attends un petit peu qu'il se mette en position et hop là je vais m'avancer je crois ah non c'est même lui qui va aller faire le scout moi j'étais vraiment là pour attendre de mettre le kill je suis vraiment un enfoiré bon je lui ai bien endommagé et c'est lui qui prend le kill quand même c'est légitime il a été scout il a mérité son bout de viande donc on finit sur 837 de dégâts en 21 hits et on a surtout notre médaille de contribution décisive qui je le répète pour la deuxième fois est attribué pour le peloton de 2 ou 3 joueurs qui arrivent à éliminer 12 ennemis de l'équipe adverse voilà donc j'espère que cette petite game vous aura mis en bouche pour la dernière moi ça m'a elle m'a fait rire cette partie d'ailleurs c'était ma première contribution décisive en termes de médaille et c'est pour ça que j'ai voulu vous la proposer parce qu'elle était rigolote on a quand même bien joué il fallait y aller pour faire la défense et la décape et donc ça a été fait judicieusement là les mecs les filles tout le monde toute la compagnie je vais vous lancer une game assez rigolote et épique en termes de MM donc je vais laisser charger tranquille vous allez tout de suite comprendre pourquoi elle est assez épique dans un premier temps bien évidemment ça va se passer au niveau du MM donc comme vous pouvez le voir on a pris un risque on a voulu faire un essai une tentative parce que ça nous est déjà arrivé de groupe avec un petit Panzer 38 tonnes je crois je crois que c'est un 38 tonnes ou un 38 NO celui-ci je ne me rappelle plus d'ailleurs je le saurais qu'au moment où je lancerai la partie et on s'est aperçu qu'il arrivait que ce genre de char tombe avec tombe dans son rang il tombe sur du 5 grand maximum et donc nous on a décidé de l'accompagner avec nos headsers et nos gros obusiers parce qu'on aime bien faire du one shot avec ce char là et malheureusement comme vous pouvez le voir on tombe sur du niveau 8 donc là c'est un petit peu plus dégueulasse pour nous à savoir qu'il y a 4 niveaux d'écart donc au début on croyait tout simplement se faire défoncer par nos potes qui nous auraient insulté qui nous auraient report donc c'est vrai qu'on a un petit peu joué avec le feu sur le coup et ça n'a pas manqué lorsqu'on a vu le MM on s'est dit ok on s'est brûlé ça n'est pas passé il va falloir maintenant assumer donc soit se faire one shot par un de nos potes soit essayer d'être utile donc de balancer des cartouches pour décheniller l'ennemi de faire ce que l'on peut tout simplement donc c'est pour ça que j'ai choisi cette game parce que là vous pouvez voir que c'est vraiment pas équilibré pour nous au mieux on peut défoncer le LC-MX ou alors le T-50 mais c'est vraiment tout ce qu'on est censé pouvoir faire et j'insiste sur le mot censé pouvoir faire ça fait partie des games épiques celle-ci et sans plus attendre je vais la lancer donc là je ne vous parle pas de MM de quoi que ce soit on est sur Immelsdorf une map ultra fermée on peut aller sur la colline on peut se foutre sur la gueule un petit peu partout et donc là dès le début on peut constater que l'on ne se fait pas tirer dessus donc là vous allez voir moi j'ai on était sur Mumble j'étais en train de dire ok c'est bon j'ai trouvé ma position j'étais en train de tester une position de repli au cas où ça chauffe dur pour mes fesses donc parce que c'est pas la peine que j'aille me donner Gratos et que j'aille donner un kill Gratos à l'ennemi donc là j'étais en train déjà d'anticiper ma position défensive sous les arcades donc là nous avons notre petit Panzer 38NR qui va aller faire un fast scout pour détecter l'arty on peut voir que mon pote Hyperplouc est en position prêt à défoncer le scout et là vous voyez qu'il l'OS premier shoot premier kill dédié au headzor de la partie à un des deux headzor de la partie donc là on était plutôt content on n'aura pas été inutile l'arty là on a sauvé entre guillemets les fesses de l'arty parce que si on n'était pas là il y avait un love qui était là planté en plein milieu comme un bouchon qui ne sert à rien et donc potentiellement le A20 aurait pu passer donc là ce moment là déjà beau jeu j'ai envie de dire là le niveau il est annoncé on sait que les headzors sont présents et qu'ils ne sont pas là pour faire semblant ils sont vraiment là pour aller jusqu'au bout ils sont là pour se ils sont pas là pour se caresser les bulliches ils sont là pour faire le dégât donc là j'ai mon LCMX qui pop devant moi mais mon pote je lui dis encore ne tire pas ne tire pas ne tire pas laisse le bloquer pour que je balance mon poc et vous avez vu qu'il a tiré automatiquement le LCMX n'est pas bête ce n'est pas un charlot il a bougé dès qu'il a vu qu'il s'était fait défoncer donc là j'essaye un blind pour péter l'ennemi mais notre scout notre premier poteau de notre peloton se fait défoncer et là vous pouvez voir que mon pote hyper est vraiment ultra agressif dans sa phase dans sa phase de laning là on peut employer un petit peu les mêmes thèmes les mêmes termes que lol pourquoi ? parce que là on va se mettre en ligne et balancer le DPS donc moi je suis un petit peu moins couillu je décide d'aller faire du spot tout simplement du spot dans la zone où je survole avec mon curseur parce que là je vois qu'il y a un mademoiselle qui avance qu'il est épris avec un T69 et des autres potes qui arrivent en renfort mais je pense que je peux être utile là-bas donc sans plus attendre je m'y oriente je suis vraiment là pour spot et pour décheniller et par la même occasion péter les gencives de l'ennemi et donc là vous voyez j'ai un T69 qui pop devant moi donc là je vois qu'il y a une pancarte et je me dis ok le curseur il est bon tu balances un poc et je lui mets 113 de dégâts donc là c'est plutôt beau jeu j'ai fait peur au T69 vous avez vu que tout de suite il a eu l'instinct de survivre de reculer parce qu'il a vu qu'il s'était pris un shoot par un hitzer et donc on ne rigole pas avec le hitzer donc là vous voyez le T29 me regarde mais il ne peut rien faire je me cache judicieusement pour qu'il ne puisse pas me poquer et je me prépare à lui balancer un petit pruneau en travers de la tronche encore une fois pour le faire fuir parce que j'estime que le meilleur contre au T29 c'est le hitzer et donc je m'y emploie on peut voir que Hyper a décidé de procéder à un repli défensif avec moi car à deux canons de hitzer et bien là on est en mesure de faire fuir la team adverse on peut voir qu'on est à 5-7 on perd de deux chars mais bon c'est sans compter sur notre présence fulgurante et fonctionnelle et donc vous voyez là ça y est Hyper me rejoint je décide d'avancer un petit peu oui non non oui non oui là je veux reculer je me dis ok si tu tournes il y a le T29 qui est là bas il ne va pas trop aimer que tu lui donnes ton flanc donc tu vas y aller et là je décide d'avancer le T69 je le sens je le sens chaud bouillant il me laisse ouvrir la marche c'est tout à son honneur bien évidemment de laisser un tier 4 ouvrir la marche dans une partie de rang 8 et là je décide de venir support mon T69 qui est je le rappelle à 103 points de structure donc il est dans la merde et là je vois un T40 je lui colle le 150 de dégâts en pleine tronche et vous voyez encore une fois je le fais reculer gentiment dès qu'il m'a vu il a reculé là je lui colle 67 pour lui faire comprendre que je suis toujours présent je suis là il ne faut pas me négliger cher ami et je vais te tuer si tu maintiens ta position donc là vous voyez il a très bien compris que j'étais bien supérieur à lui il décide de se reculer clairement il ne cherche pas à faire le lascar et là je décide d'y aller parce que j'ai des balls parce que je suis fort parce que je suis fier et que je peux le défoncer donc là vous voyez je ne perds pas de temps je vais aller rusher le T44 qui ne va probablement pas s'attendre à voir un headzor vous voyez il me tire dessus il n'arrive même pas à mon OS et moi j'ai que les grosses cartouches pour le défoncer c'est assez épique c'est joli c'est beau jeu et vous pouvez voir que les deux headzors ont un kill quand même donc c'est pas dégueulasse c'est vraiment pas dégueulasse pour une partie à ce level là bon j'ai pris un 218 entre les gens-ci il ne me reste plus que 52 points de structure mais je suis toujours présent je suis fonctionnel tout est possible tout est réalisable c'est le jeu de Watt tout simplement donc là mon pote est en train d'essayer de s'acharner sur ce foutu ELC-MX qui je pense ne va pas manquer de lui déboîter les gencives et c'est ainsi fait comme vous pouvez le voir les headzors sont à 3 kills dans cette game on peut clairement dire que là les headzors carry la game clairement il n'y a pas il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire c'est nous les dominants les mâles dominants de la map et nos potes n'ont qu'à rabaisser leur orgueil et leur fierté et faire d'eux-mêmes donc là vous voyez nice job headzor donc lui il a vraiment compris que nous étions le fin stratège de l'équipe tout simplement à ce moment là je dis à mon pote ok on est mal quand même 9-10 il reste du lourd tier 8 il faut vraiment qu'on les prenne par surprise et donc on a décidé d'aller cap parce qu'on a vu qu'ils étaient tous là-bas sur la colline ou dans le secteur et qu'on avait une opportunité il y avait une chance à saisir et là vous voyez je reload je colle mon obus mon obus hit parce qu'il ne faut pas déconner quand même et donc là je décide de mener tambour battant avec mon pote pour aller sur la cape et ainsi faire back l'ennemi pour laisser un petit peu de répit à nos 2 T69 qui sont un petit peu dans la merdasse et donc vous allez voir vous allez voir encore une fois que de jouer contre du tier 8 nous ça ne nous dérange pas on est opérationnel on est là on est là pour ben voilà pour remonter le niveau et là un petit GW Panthère qui pop devant moi alors que j'ai un superbe obus hit et bon je l'implose je l'implose ça fait 4 kills pour les headers les mecs dans une partie en 8 là à ce moment là on est chaud bouillant on a le bout qui est en train de monter on se dit ok on peut le faire camarade mais on sait pertinemment que ça va être dur parce qu'en face ça roule vite le T20 peut aller très 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 vite à venir nous décap mais on décide quand même d'aller jusqu'au bout on ne fait pas les fiotes on va aller sur la cape on va leur faire voir où on est et on va les attendre de pied ferme voilà vous voyez comment on joue une partie aux headers à haut level on n'a pas peur c'est même nous qui faisons le plus de kills dans l'équipe dans notre peloton donc j'ai envie de dire GG à nous c'était plutôt beau jeu on a joué avec nos armes bon moi j'ai claqué qu'un Obugold mais il a permis d'imploser l'arty et donc là sur Mumble c'était tendu là c'était vraiment très tendu on s'est dit ok dès que ça pop on balance le shoot et on croise les doigts on serre les fesses mais vous allez voir que dans la vie tout ne se passe pas comme on le voudrait à notre grand regret parce que là on était vraiment motivé on était vraiment chaud pour faire du dégâts jusqu'au bout mais là vous voyez que le T20 arrive par derrière et ce mesquin petit cochon avec un IS3 que je n'avais même pas détecté tellement j'ai une portée de vue qui a à chier et on se fait défoncer on aura quand même fait beau jeu les gens moi je suis à 771 2 dégâts en 5 hits on fait 4 kills à nous deux les headsers dans une partie qui était perdue par avance donc j'estime que dans cette partie on a mérité le respect l'indulgence et les félicitations du jury je voulais finir sur cette vidéo car elle est quand même assez épique avec du headzer défoncer du tier 8 une artille tier 6 et surtout ne pas mourir mourir les derniers je trouve que c'est quand même c'est quand même assez flatteur et ça reflète un certain niveau de jeu des différents joueurs en question et notamment hyperplouk et azerbite voilà les loulous bon j'espère que cette dernière game vous aura fait rigoler elle vous aura fait plaisir les gens qui étaient dans notre équipe on s'excuse d'avoir tenté de jouer avec le feu au niveau du MM mais bon comme vous pouvez le voir c'est nous qui avons carré la game donc vous n'avez que votre bouche à fermer cher ami sur ces quelques mots sur ces dernières paroles les loulous je vais vous souhaiter une agréable fin de journée on est mercredi allez à la piscine allez faire du vélo sortez votre chien faites tout ce que vous avez à faire profitez du beau temps et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission 100% Game & Fun ciao ciao